Donc, vous vous mettez contre le mur, le dos d'abord, et puis vous allez écrire votre nom. Par exemple, moi je m'appelle Angelin. Je vais commencer à faire le A avec mon bassin, par exemple. Je descends là, je fais... Télérama a choisi cette semaine « Danse et sa peine », un documentaire de Valérie Muller. Ce qu'il faut, c'est que tu le fasses sans arrêt, comme si c'était une danse, en fait, tu vois. En fait, l'idée, c'est qu'on invente des danses, en fait, en réalité. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, Sophia, elle doit commencer un truc, et hop, tout à coup, ça devient vraiment une danse. Mais si on ne sait pas qu'elle écrit Sophia, on se dit que c'est vraiment... Elle danse, elle fait un truc bizarre, etc. À Marseille, dans la prison des Beaumettes, le chorégraphe Angelin Préjocage anime pour la première fois un atelier de danse avec des femmes incarcérées. Le film suit cette aventure pendant quatre mois, les premières répétitions jusqu'aux représentations finales. Angelin, je suis son travail, oui, bien sûr, depuis longtemps. On a même fait un film, un long-métrage ensemble. Je lui ai proposé tout de suite parce que je trouvais... D'abord, c'était la première fois qu'il chorégraphiait avec des amateurs. Dans son expérience professionnelle, c'était tout à fait nouveau. Et puis, il y avait cette idée d'emmener ces femmes détenues au-delà du travail d'un atelier classique, vers un spectacle et dans un grand festival de danse. Et je trouvais que c'était quand même pour tout le processus que j'ai découvert en filmant, de reconstruction, de l'identité, de réappropriation du corps et ensuite d'accepter de se montrer devant un public. C'était un travail énorme pour faire pour ces femmes. J'ai énormément changé. Je ne pensais pas être si courageuse. Je ne pensais pas survivre déjà tout simplement. Et j'y suis arrivée, donc je me dis que déjà, c'est que j'ai des ressources que je ne soupçonnais pas et que peut-être que j'en ai encore. Pour les détenus, au quotidien fait de restrictions et de contraintes, la danse apparaît comme un pied de nez au barreau. Ce sont des individus auxquels on peut s'identifier. Ce sont des femmes qui ont des enfants, qui ont des familles, qui ont des parcours de vie professionnels. et puis des accidents de la vie aussi, terribles. Et ça, tout de suite, je l'ai ressenti. Je me suis dit, mais c'est ça qui va faire la richesse aussi du ballet, enfin de la pièce qu'Angelin a créée avec elle. C'est leur personnalité, leur générosité et leur expérience de la vie aussi. A la fois sensuelle et pudique, la caméra capte la reprise de la confiance et l'émergence du plaisir, entre oubli de la détention et processus de réinsertion. Au début, il y avait énormément de méfiance, énormément de méfiance, de la part aussi bien du personnel pénitentiaire que des détenus. Au début, elle voulait bien être filmée dans le processus du travail de la danse, mais elle considérait qu'elles n'étaient pas forcément intéressantes à filmer au-delà de ça. Et donc, ça a été toute une aventure qu'on a vécue ensemble, c'est-à-dire, moi, de les rassurer sur… Moi, je voulais juste qu'on identifie des personnalités, des singularités avec des fortes personnalités, en fait, au bout du compte. Et je pense que ça a été tout un travail qui s'est fait aussi en parallèle des répétitions de confiance. Moi, je leur montrais les images que j'ai filmées. Souvent, je faisais les interviews à deux. Comme ça, il y en avait une autre qui pouvait voir ce que je filmais et elles étaient contentes. Elles étaient contentes, elles trouvaient qu'elles étaient belles à l'image. Voilà. Applaudissements. 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 ...